... Sur ce stand du Krone du CIMA 2019, on vous présente la Krone Big X 1180, l'ansileuse la plus puissante du monde. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette puissance ? On équipe cette ansileuse Big X 1180 du moteur Lieber de 24,24 litres de cylindrée et on exploite ses 1156 chevaux sur lesquels on peut avoir une option pour pouvoir réduire la puissance lorsqu'on va avoir besoin de moins de puissance et ce sera géré automatiquement. On va descendre environ à 700 chevaux et à puissance maxi, comme je le disais, on obtient 1156 chevaux. Les innovations sur cette machine, c'est d'abord la suspension arrière indépendante. Ensuite, on y a monté également un éclateur de nouvelle génération, l'éclateur OptiMax, deux diamètres de rouleau éclateur, 250 mm, 305 mm. Autre innovation, et on l'a présenté ici sur ce CIMA, c'est la cabine élévatrice, la cabine lift, qui nous permet de monter la cabine de 70 cm de façon à avoir une meilleure vue sur l'ensemble de la parcelle, sur le chargement de la remorque également, mais également d'avoir une machine plus confortable puisque moins de bruit, puisqu'on va s'écarter de 70 cm du rotor, l'élément vecteur du bruit sur une machine telle que cette Big X 1180. Élément important, malgré tout, sur une ensileuse, ça reste la qualité de coupe. C'est pour ça qu'on a développé également sur la base de l'Easy Collect, ce nouveau cueilleur X Collect, qu'on présente pour la première fois sur ce CIMA, qui est un X Collect 10 ou 12 rangs, donc deux modèles dans la gamme. On conserve les avantages de l'alimentation de notre cueilleur Easy Collect, avec un plan qui va arriver à la perpendiculaire du rotor pour avoir une qualité de coupe vraiment nette, sur des plages de longueur de coupe vraiment intéressantes, de 4 jusqu'à 31 mm. Également sur cet X Collect, on va avoir un système de coupe novateur avec des faucis qui vont tourner à 1 000 ou 3 000 tours, qui va nous permettre de couper le plan, bien sûr, mais surtout de l'exploser. Donc on va faciliter sa dégradation et on va limiter la propagation de la pyrale pour l'année suivante. On est sur un système unique qui allie un concept d'alimentation régulière qui nous permet d'avoir une qualité de coupe unique et un système d'éclatage intégré qui nous demande peu de puissance sur le cueilleur, puisque sur un 10 rangs comme celui-là, on va demander à peine 60 chevaux. Donc on est sur des demandes vraiment qui ne sont pas originales. Là, l'entrepreneur en l'occurrence a souhaité investir dans ce type de matériel pour remplacer deux machines et donc être plus performant, je dirais, au quotidien. Mais il y a aussi une demande qui est de plus en plus marquée, notamment en Allemagne, et c'est ce qui a fait que Krone s'est développé aussi rapidement sur le marché de l'ancileuse, c'est le biogaz. On va demander une coupe très fine, on va demander du gros débit, et donc on est parti sur ce marché-là également, avec vraiment une longueur d'avance du fait de notre maîtrise de ces puissances-là, puisqu'on a commencé à l'origine avec des moteurs V8 ou V12 jusqu'à 700 chevaux, puis la bimoteur, la Big X 1000, puis la Big X 1100 avec un moteur MAN, et aujourd'hui la Big X 1180 avec la Big X 1180, 1156 chevaux. Jusqu'où ça ira ? La technique aujourd'hui nous permet d'exploiter ces puissances-là. Nul personne ne le sait, j'aurais tendance à dire. Par rapport à ce sujet consommation-débit, on est dans un objectif d'augmenter le débit et la performance de nos machines tout en ayant une qualité de coupe et une pulgarisation de grains maximales. C'est ce qu'on arrive à obtenir sur ce genre de matériel où on a de plus en plus de clients finaux, les agriculteurs qui cherchent à faire un maximum de surface en un minimum de temps avec un maximum de qualité de travail. C'est ce qu'on permet ou c'est ce qu'on autorise avec cette Big X 1180.